C'est un moment très attendu par les étudiants maorais de l'Académie Auvergne-Rhône-Alpes, le futari des étudiants, organisé pendant le ramadan par différentes associations maoraises. C'est un événement qu'on organise chaque année, à l'attention des étudiants de Mayotte et des Outre-Umer de manière générale, pour toujours favoriser un temps d'espace, d'échange, de sociabilité, de convivialité. A l'ordre du jour des débats cette année, la problématique du logement est l'accompagnement des étudiants dans l'insertion sociale et professionnelle. Ça me permet de rencontrer les étudiants de Lyon et aussi de s'informer au niveau des aides, que ce soit le logement, le mode de financement et aussi l'insertion. Le point final, c'est le fait de s'intégrer et aussi de s'adapter à la France. Une période où les étudiants vont se retrouver seuls à manger chez eux. Donc voilà, et puis le fait qu'il y ait des conférences-débats au départ permet justement d'avoir des réponses à certaines de leurs questions qui se sont posées en arrivant en métropole. Moment de convivialité et de rencontre. Depuis le matin, les bénévoles sont au fourneau. On était étudiants, on a galéré. Aujourd'hui, on est maman. On ne veut pas que ce que nous, on a vécu, que les autres aussi subissent tous les mois de ramadan, on fait un grand repas. On réunit tous les étudiants et les célibataires, bien sûr, qui viennent partager un moment convivial comme aujourd'hui. Au menu, bananes frites, poissons, poulet, galettes et sauce à la viande très appréciées. Il y a des bananes, il y a plusieurs choses à manger, c'est bon. Moment de joie, des recueils, entre amis et la famille. De toute façon, on est tous famille ici. On se connaisse ou pas. Plus de 200 repas ont été distribués gratuitement. Fort de ce succès, les organisateurs pensent déjà à d'autres événements et à un autre foutari pendant le prochain ramadan.